... Voilà, shalom, je suis le prophète Joël Crasso. Nous sommes à 7 d'Aprilorius, le mardi, 7, je crois, 25 septembre. Adigo, je suis moi Adigo, et plutôt, autant que moi, à Abidjan, à ma résidence d'Abidjan. Je reçois ce midi mes enfants spirituels qui, n'est-ce pas, sont les numéros de visite, mais en même temps, ce n'est pas les moindres, ce sont des gens qui me soutiennent tout le temps. Donc, l'occurrence, je vais parler de députés qui faisaient partie du comité d'organisation de Suisse. Voilà, c'est... Quand les gens commençaient à m'insulter, il a répondu à ma place, c'est comme ça. Moi, on m'insulte chaque anneau. On m'insulte, mais il fait partie du comité d'organisation de la Suisse. Voilà, c'est lui, dans la vidéo, qui disait au prophète, je te donne à moi, je te donne les clés de la Suisse. Donc, ce sont mes enfants spirituels aussi. Adonis aussi que j'ai présenté la dernière fois pendant le culte. Il vient aussi d'Italie et son épouse. Voilà aussi une Cameronaise qui veut de Paris, qui est justement là pour sa délivrance. Elle ira à Digo pour se faire sa délivrance. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, je dis merci à mes enfants spirituels. Et j'en profite pour dire aussi merci à tous les enfants spirituels dans le monde. Et surtout pour la tournée qui démarre très bientôt. Moi, je serai en Europe à partir du fin octobre. Et aussi au Canada, c'est très bientôt. Je serai à Montréal, par la grâce de Dieu. Je reçois deux mois de tournée en Europe, novembre et janvier. Et novembre, décembre, en mi-janvier, finit la tournée. Voilà, je vous dis, tout va bien. Voilà, quand vous êtes à Dijon, faites-moi signe pour qu'on puisse, n'est-ce pas, continuer de prier pour vous. Et toutefois, vous aurez une difficulté, n'oubliez pas de nous donner un coup de fil, parce qu'aujourd'hui, même, il y a Baro Communication, une structure qu'ils ont mis en place, n'est-ce pas, pour aider nos guillemets, qui veulent, n'est-ce pas, acheter une maison, qui aimera aussi, n'est-ce pas, vous avoir un terrain, ceux qui veulent organiser un mariage, baptême, des cérémonies, en fait, il y a Baro Communication, il suffit de me passer un coup de fil, et puis bon, on essaie, on sera de vous arranger, par la grâce de Dieu. J'en profite, vous dit, l'ouverture officielle de Baro Communication, sera ce samedi, 9 septembre, devant la presse ivoirienne, nous allons bien communiquer, et puis bon, on va démarrer d'activité, sinon, déjà, on va commencer, on va déjà commencer à communiquer, bosser. Voilà, Baro Communication, c'est en même temps événementiel, projetions audiovisuelles, les clips, les documentaires, nous avons aussi une salle de répétition, pour ceux qui veulent faire les live, aussi, pour ceux qui veulent louer aussi, n'est-ce pas, les bâches, les podiums, aussi les drones, il y a aussi, il y a aussi, c'est des voitures, la location, c'est des voitures, donc il y a beaucoup de choses, et ce samedi, on aura l'occasion de parler de ça, pendant deux heures du temps, samedi, de 10 heures à 14 heures, voilà, je vais arracher un mois, quand même, à l'écouter, deux minutes, une minute, deux minutes, quand même, comme ça, merci, parce que, moi, je dis plutôt, bon arrivée, à notre étranger, à nous tous, nous, voici ici, revenu chez notre père, vraiment, moi, je dis que, je suis plus ravi, comme je lui ai témoigné, tout à l'heure, dès qu'il a été informé, de mon arrivée, si bien c'est mon pays, je pouvais ne pas être accueilli, mais il a pris d'abord le soin, par son secrétariat, pour dire, monsieur, nous voulons vous retrouver, et, je me voici, bien accueilli chez lui, le Jean-Préfait, pour lui dire merci, merci pour le service, qui ne cesse de rendre à nous, et face à moi, moi, je dis, tout ce qui est de Dieu, la reconnaissance, c'est une grâce, je suis venu là, pour reconnaître, là-dessus, que je bénéficie aujourd'hui, donc, j'en profite pour dire, à mes amis, frères en crise, tous les enfants spirituaires, le prophète Kassou, avec eux, son passage, pour la foi, il dit, arrivé à Bidjan, contactez-moi, ce n'est pas de la propagande, effectivement, quand on arrive, c'est lui qui nous contacte, donc, je tiens vraiment, je vous remercie, et dis à mes amis aussi, que je suis heureux, de vous faire la connaissance, nous sommes un, nous appartenons, à un seul père, je vous remercie, qui a rejoint aussi la famille, la famille s'agrandit, et puis, vous dit que, le prophète, c'est, c'est une autre dimension, les gens parlent, ils parlent, mais, on est devant, 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 voilà, je suis à mon épousin, c'est le vrai point qu'elle a, ça c'est le vrai point, le bon port, voilà, donc, que la gloire rigole au Seigneur, on va, on va te dire, on va te dire, un petit truc, tu diras un petit truc, oui, coucou, bonjour, Shalom Shalom à tout le monde, moi, je suis la Sœur Laure, je suis Abidjan ici, par rapport, à nos papas, à tous, moi, je l'ai connu, tout recentement, et, voilà, je me retrouve ici, parce que, quoi, parce que, on va dire, je crois en lui, je crois en son Dieu, et, c'est pourquoi que je me retrouve ici, et donc, je veux remercier, je veux d'abord le remercier, parce que, la façon, la façon qu'il m'a accueillée, à l'arrivée, il m'a mis en confiance, déjà, ça fait déjà depuis, deux mois, que je n'arrive pas à me dire que je l'arrive, on me mettais en confiance, j'étais au Cameroun, je n'arrêtais pas toujours de dire, ben voilà, j'ai acheté mon biais, j'ai pris mon visage, et tout ceci, et tout, je me suis toujours en confiance, il m'a mis toujours en confiance, toujours en confiance, si bien que, ça m'a rassuré, je me disais que, ben voilà, je ne vais pas, je ne vais pas, quelque part, à l'inconnu, quoi, jusqu'au dernier jour, hier, j'ai toujours envoyé le message, j'ai dit, papa, j'arrive, et tout, tout ça, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis chez lui, voilà, je suis chez lui, je mange, je suis bien, je suis allée, je suis bien accueillie, donc je demande à tous, à tous ceux qui ont des problèmes, comme moi, qui me l'ont dans notre pays, nous avons la grâce déjà, d'avoir ce temps, ce papa, ce papa-ci, c'est très important, on a trop de problèmes, dans notre vie, Dieu nous l'a donné, profitons, et je remercie, je remercie papa, franchement, de tout ce que tu as fait pour moi, dans ma famille aussi, merci, je tenais à dire, revenir un peu, sur ce qu'il était en train de dire, elle a assisté, comme elle a dit le témoignage, tout à l'heure, elle a assisté, à Paris, et puis après ça, à Lyon, je l'avais vu, mon proprement dit, à Lyon, on a prié pour elle, donc, il fallait, d'abord, elle a dit, elle voulait, forcément, nous envoyer, elle a ce projet, de nous envoyer au Cameroun, c'est pour cela qu'elle est là, elle a ce projet, oui, c'est ce projet, de me faire déplacer, j'ai demandé, il faut qu'elle vienne d'abord ici, voilà, donc, elle est camerounaise, elle est résidente de France, les gens, on tendance à dire, que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de perdre, en Côte d'Ivoire, parce que, il n'y a pas longtemps, on a eu un peu, ce problème avec, une soeur, qui disait, non, on prend les jambes, je lui ai dit, on ne tue pas en Côte d'Ivoire, elle dit, elle aura pris, on prend les jambes, la Côte d'Ivoire, de la paix, ici, en Côte d'Ivoire, voilà, c'était un moment important, pour moi, de la rassurer, surtout que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de peine, on va, on revient, il n'y a pas, il n'y a pas de père en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoire d'ailleurs, elle vous dit, elle est étrangère, elle est étrangère, les Camerounais, c'est la première fois d'être en Côte d'Ivoire, il fallait la rassurer, on la rassurait, on l'a appelé, tout ça, elle a voulu d'abord qu'on parte au Cameroun, elle va me prendre l'eau Cameroun, ça ne se fait pas comme ça, il faut d'abord venir, oui, ça se fait pas venir, je ne vais pas venir me prendre, comme ça, je vais te faire comme ça, non, non, ça se fait pas venir comme ça, voilà, tu vois, elle a eu peur, les gens justement, les Ivoiriens de l'étranger, ils ont une manière d'aggraver, voilà, donc le vrai problème sort, elle a dit, c'est un Ivoirien qui a gravé, pour dire, non, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, on s'écrit la nuit, mais il fallait la rassurer, effectivement, qu'elle est venue, d'ailleurs, il y a eu un petit retard, celui qui partait la chercher, elle a pu m'avoir le téléphone, et j'ai dit, dans les cinq minutes, on a l'air de trouver la personne, et puis effectivement, si on l'a cherché, on l'a envoyé ici, justement, je l'ai reçu, elle sera à Divo, n'est-ce pas, pour sa prière, et puis après, seulement on ira, n'est-ce pas, au Cameroun, n'est-ce pas, pour parachéder un travail dans sa famille, voilà, pour dire, il y a la paix en Côte d'Ivoire, franchement, ne montez pas les gens contre ce pays-là, voilà, et si jamais, il y a un, tu dis a prié pour la Côte d'Ivoire, voilà, ça c'est vraiment très important, voilà, donc je tenais à dire ça, si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, il y a la paix en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, nous serons tous les réfugiés, voilà, nous serons tous les réfugiés, ils viennent de l'étranger, ils viennent d'Italie, ils viennent de la Suisse, ils sont là, ils n'ont pas comme des difficultés, mais c'est vrai pour elles, parce qu'elles étrangères, elles nous préventent justement pour une délivrance, ici, elles viennent nous chercher, elle va dire, parce qu'il faut qu'elles doutent la Côte d'Ivoire, ah oui, c'est important, donc j'ai demandé, est-ce que tu as vu la reporte, il y a eu des visées, je l'ai dit, bon ça c'est petit, dans le cas, on te montre un peu à Bidjan, il faut avoir 10 vaux, on ira concrétiser des choses, et même on écrit pour un vol aller éventuellement au Cameroun pour régler certaines choses, voilà, donc à quoi vaut en Côte d'Ivoire, tu diras aux gens, le Camerounais, qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, moi la plupart du temps, j'ai promis beaucoup d'enfants Camerounais, et je porte beaucoup le Camerounais dans mon cœur, et moi mon rêve, c'est mon rêve, ça je le dis, c'est de voir le Camerou, gloire à Dieu, c'est qu'il s'appartois, que ça commence, que la gloire revienne au Seigneur, parce que je veux toucher le sol Camerounais, j'ai beaucoup de choses aussi à partager avec le Camerounais, parce que les Camerounais, je les vois beaucoup intellectuels, parce que déjà c'est la connaissance qui apporte la richesse, voilà, il y a des gens, nous ici on le fait comme des singes, les blancs de pauvres aussi, or, voilà, donc les gens ont des grandes connaissances, mais la sorcellerie des blocs, et là-bas, c'est vrai, au Camerounais, les gens, c'est au quotidien la sorcellerie, et j'aimerais quand même apporter ma contribution avec le Seigneur, avec l'aide de Dieu, bien sûr, pour aider, n'est-ce pas, dans le développement du Cameroun, comme je l'ai fait ici dans ma région, par la grâce de Dieu à Divo, on aimerait se partager notre expérience avec l'église, les chrétiens du Cameroun, avec, n'est-ce pas, des familles, voilà, j'aimerais, je pense que c'est Maréchal à Saint-Pas-du-Voie, Maréchal à Zépartou, c'est sur tous les terrains, donc on sera bientôt Cameroun, justement, je veux organiser des croisades, je veux organiser des croisades, parce qu'ils vont consulter par maintenant, c'est pour une question de famille, mais je voulais organiser des grandes croisades, j'ai eu beaucoup de promesses, mais je pense que c'est les attaques de la sorcellerie, beaucoup de promesses, c'est des gens qui vont facilement là-bas, mais nous qu'on parle, c'est pour attaquer la sorcellerie, c'est pour cela qu'il y a des forces de ténèbres, qui ne veulent pas maintenant, que nous arrivons au Cameroun, mais le fait même que de partir déjà avec une famille, je poserai des actions prophétiques, pour ouvrir des grandes portes, voilà, parce qu'il y a des personnes, quand ils rentrent dans une nation, les esprits, la sorcellerie sont les décédés, chacun, chaque homme de Dieu a son action, il y a des gens qui vont, ils crient, ils crient, ils crient, le jour où j'arrive au Cameroun, vous allez voir que l'action que j'ai posée au Cameroun, tous les sorcellés ont commencé à parler dans les familles, voilà, parce que Cameroun a besoin d'être délivré, le Cameroun est très riche, ils ont des intelligences très intellectuelles, la plupart de ceux qui ont été investi les chaînes, les panafricains sont les Camerounais, les Camerounais, quand tu les envoies en tenant, c'est des grands intellectuels, mais pourquoi ce rétablent, à cause de la sorcellerie, voilà, parce que j'en sais beaucoup de choses, plein de choses dans vos traditions, vos manières de gérer vos traditions, il y a un choc là-bas où les gens adorent, quand il y a chumeur, c'est le crâne, les basses, les médicaments, les bamblés, les bamblés, on coupe le crâne, et puis elle est cérémonie après, le cadavre, il est mort, mais le crâne, il reste dans un endroit, on le vénère, on entoure le corps après, on entoure, mais ce n'est pas toi qui me dis, je connais, je connais mieux ça que toi, je connais mieux que ça que toi, donc c'est pour dire, ton témoignage, et tu as encore d'y voir, c'est 13 édition, tu viens d'arriver, toi tu as vu comment tu as reçu, toi on allait te chercher à la réforme, tu es venu, tu as mangé, toi même tu as vu, il n'y a pas de physis dans la Bidja, voilà, parce que je suis en train de parler à quelqu'un qui va écouter ça aussi, parce qu'il y a d'autres, les rires ont commencé à avoir peur, non, ils n'ont pas peur, non, on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit que, non, il n'a pas de problème encore, il n'y a pas, voilà, que Dieu bénisse, chalam à vous, je remercie tous les enfants spirituels, leur soutien, et on est ensemble, très bientôt, le livre sortira très bientôt, en fin d'année, vous aurez le livre qui va beaucoup vous édifier, qui va vous aider, shalom, Dieu bénisse, Merci.